Le secret bancaire en Suisse Oui, excusez-moi, Jordan. En Suisse, la coutume veut qu'on discute dix minutes avant de blablabla. Ça détend. Oui, c'est ça. Ça met en condition pour discuter business. Oui. Oui, bien sûr. Venons-en à ce qui nous intéresse. Que vouliez-vous savoir ? Quelles sont les circonstances qui vous obligeraient à coopérer avec le FBI ou avec le département de la justice américaine, par exemple ? Ça dépend. Ça dépend ? Oui. Ça dépend de quoi ? Qu'entendez-vous par là ? Des projets d'invasion de la Suisse par les Américains dans un futur proche. Il y a déjà des chars en position rue de la Creuse. Oui, rue de la Croix. Oui, de la Croix. Rue de la Croix. C'est pas crud, ça c'est l'allemand. En français, c'est croix. Quand on faisait nos études, je confondais avec l'allemand. Parfois, c'est proche. Tu te rappelles le matin, Fruchtuk ? Oui, je confondais. Je confondais, ça. Très drôle. Ce que je veux savoir, espèce de Suisse de mes deux, c'est si tu as l'intention de me baiser. Mais j'ai très bien compris, petit amerloque de merde. La seule raison qui pousserait la Banque Réale de Genève à coopérer avec une autorité étrangère serait que le crime qui est poursuivi soit aussi considéré comme un crime en Suisse. Mais il y a peu de lois suisses qui répriment ce genre de petites irrégularités. Financiemment parlant, vous êtes au paradis. Je vous avais dit qu'il était fantastique. Et même si le département de la justice américaine envoyait une assignation, ce serait pour nous du papier toilette. On s'en servirait pour se torcher. Sauf bien sûr si c'était une enquête pour fraude poursière, ce qui est un crime ici en Suisse, si je ne m'abuse. Dans ce cas, ce serait de la coopération de la part des Suisses, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est sûr. Seulement si le compte est à votre nom. S'il était à un autre nom, un ami, un camarade. Un cousin ? Oui, un cousin, absolument. Un parent ? Oui. Était-ce une tyrolienne que je venais d'entendre ou tu as vraiment dit ce que je crois que tu as dit ? Oui, oui.